Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une technique simple et efficace pour copier une image à l'aide d'un papier calque. Imaginez un peu, vous tombez sur une image que vous adorez, comme par exemple la couverture d'une bande dessinée que vous trouvez super cool, comme celle-ci par exemple. Vous voulez la dessiner, vous voulez la reproduire fidèlement, mais vous ne savez pas comment. Eh bien à ce stade, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Je vous avais déjà parlé d'une technique de copie d'image que j'affectionne particulièrement, la mise au carreau. Je vous glisse d'ailleurs le lien vers la vidéo que j'y ai consacrée. Mais il existe une technique encore plus simple qui vous permettra grosso modo de faire un copier-coller de votre image de référence sur votre support. Tout ce qu'il vous faut, c'est une feuille de papier calque, de quoi la fixer, un support sur lequel vous désirez réaliser votre dessin, transposer l'image, un crayon si possible gras, 2B ou 3B par exemple, et un crayon normal, type HB, ordinaire. Standard ! Un crayon quoi ! Un crayon ! Aussi je vous parlerai d'une astuce assez sympa qui nécessite l'emploi d'un crayon de couleur. Alors ne perdons pas plus de temps, je vous montre comment ça marche. Première chose à faire, bien fixer sa feuille de papier calque à son image d'origine. J'utilise pour cela de la frisquette, un ruban adhésif que l'on peut retirer facilement, sans risque d'arracher la surface sur laquelle il se trouve. Ensuite, l'on va calquer son image, donc simplement tracer, avec un crayon standard, les contours que l'on souhaite transposer en suivant les lignes du dessin d'origine. Plus vous irez dans le détail, plus votre copie sera elle aussi détaillée, c'est à votre guise. Faites simplement attention de ne pas oublier de passer sur les lignes les plus importantes, tâchez aussi d'être bien précis. Quand ceci est fait, plus besoin de l'image d'origine. Pour bien comprendre ce qui suit, nous allons nommer les deux faces de notre feuille de papier calque. La face sur laquelle nous venons de tracer nos lignes sera la face A, le recto, et le verso, l'autre côté de la feuille, sera la face B. Et justement, nous allons maintenant nous occuper de la face B. A l'aide du crayon gras, nous allons passer copieusement sur toutes les lignes préalablement tracées sur la face A. Le but ici est de tracer des lignes plus larges, plus épaisses, qui recouvrent entièrement les lignes de la face A. Il ne faut pas avoir peur d'y aller franchement, et il vaut mieux en mettre trop que trop peu. Et maintenant, voici ce qui va se passer. Nous allons à nouveau retourner notre feuille de papier calque, la face A vers le haut donc, et nous allons la positionner sur notre support, ici une feuille de papier dessin. Une fois que l'on a déterminé où précisément l'on souhaitait voir apparaître notre copie, l'on prend bien soin de fixer la feuille de papier calque, face B contre notre feuille de papier dessin. Il ne s'agit plus maintenant que de reprendre notre crayon standard, bien taillé, à la mine bien dur, et de repasser sur absolument tous les traits de notre calque en exerçant assez de pression. C'est ici qu'intervient notre crayon de couleur, et l'astuce dont je vous parlais tout à l'heure. Le calque commençant à être chargé, et du fait que l'on soit déjà passé une première fois sur cette face-ci, la face A, l'on peut assez facilement oublier de repasser sur l'un ou l'autre trait, ou au contraire, revenir trois fois sur une même ligne. En repassant sur chaque trait avec un crayon d'une autre couleur, vous serez certain de ne rien oublier, de ne rien laisser passer, et c'est ce qu'on veut. Essayez ici d'être au plus près des lignes d'origine, n'allez pas trop vite, et appuyez suffisamment sans non plus transpercer votre feuille de papier. en appuyant sur les lignes d'origine de notre face A, nous imprimons sur notre support les lignes de notre calque grâce aux traits de crayon gras présents sur la face B. C'est cela que l'on appelle décalquer, c'est-à-dire, vous le verrez, transposer le dessin de notre calque sur un autre support. Au final, l'on se retrouve avec un résultat comme celui-ci, il ne nous reste plus qu'à repasser sur notre support aux endroits qui apparaissent moins clairement, et notre copie à l'aide d'un calque est terminée. Si toutes ces étapes sont respectées, et bien aucune chance de se tromper, c'est un moyen très simple de copier-coller une image sur un support. Cette technique est idéale pour les débutants, elle est facile à prendre en main et permet de recopier fidèlement et rapidement absolument n'importe quelle image. Cette exactitude dans la copie, trait pour trait, est d'ailleurs autant une qualité qu'un défaut, tout dépend de ce que l'on cherche. En effet, si votre envie est de réaliser une copie très littérale, de transposer une image telle qu'elle, alors la technique du calque est idéale. Vous verrez pourtant que j'ai tendance à lui préférer la mise au carreau, d'une part parce qu'elle permet de changer d'échelle, ce qui est très pratique, mais aussi parce qu'elle représente selon moi un meilleur compromis entre précision et invention. Autrement dit, elle permet de garder plus de contrôle sur son dessin, j'y reviendrai très prochainement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile, c'est une technique à connaître, à vous maintenant d'essayer de prendre la main. N'hésitez pas à me faire vos retours dans la section commentaires juste ici en dessous, je réponds à tout en plus, donc profitez-en. Sinon, comme toujours, partagez la vidéo avec toute personne que ça pourrait intéresser, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est déjà fait, en activant la petite cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer, et laissez-moi un délicieux pouce bleu qui fait si chaud au cœur. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous !